Bonjour à tous, Lidji Adeline, petite fille de Madame Adeline, donc fille de Louis Adeline et de Madame Benito. Donc aujourd'hui nous avons assisté à une magnifique manifestation en l'honneur de Madame Adeline, la grande dame qu'elle était, et en plus nous avons eu vraiment l'opportunité de pouvoir le fêter en apothéose, comme on le dit, au niveau du pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, que nous remercions d'ailleurs pour nous avoir gentiment mis à disposition ce lieu et qui a pu nous permettre de faire vraiment une manifestation à la hauteur de Madame Adeline et qui nous permettra peut-être de faire plus dans les années prochaines. Quel est le souvenir que tu as de Madame Adeline ? Les meilleurs souvenirs ? Alors, j'aurais bien voulu avoir des souvenirs, mais en fait je suis trop jeune, puisqu'elle est morte quand même en 1977, et donc je n'en ai pas malheureusement, mais ceci étant, elle m'a transmis son caractère. Donc je peux dire qu'à ce niveau-là, c'est déjà un bel héritage. Alors, le flambeau, qui c'est qui reprend le flambeau de Madame Adeline ? Alors nous sommes justement sur les pas de Madame Adeline avec l'entraide féminine, et donc nous souhaitons œuvrer dans le social comme elle l'a fait à l'époque. Alors, je tombe dedans, donc j'ai envie de vous dire, restez connectés, et nous allons vous donner la suite par la suite. Et votre père est le fils ? Le fils de Madame Adeline. Donc, il était danseur, batteur, au niveau de la briscante, donc il a montré à nombre de danseurs et musiciens les bases, et après, bien évidemment, ça a révélé les musiciens que l'on connaît, tels que Vélo, Lalin, et d'ailleurs, justement, pour relever la clôture de l'année Lalin avec l'association Noyau. Donc, c'est le lien logique que nous devions faire entre Lalin et Madame Adeline, puisque Lalin a fait ses débuts à la briscante. Quels sont les souvenirs que lui, votre père, vous a raconté de votre mère ? Alors, mon père m'a raconté les fois où ils allaient dans les spectacles, comment elle était rigoureuse et très, très, on va dire, une femme carrée, qui disait, on ne fait pas n'importe quoi, on y va. Donc, c'était ça, en fait. C'est ce que j'ai retenu, en tout cas, de cette dame. Alors, cette année, vous avez voulu faire une inauguration ? Alors, cette année, il faut le dire, c'est l'association Noyau qui est venue vers moi. Il m'a dit, je souhaiterais finaliser l'année Lalin avec Adeline Aimé. Et donc, du coup, nous avons fait un partenariat, une collaboration avec, d'ailleurs, l'association Adeline, que je remercie amplement pour sa prestation du jour, avec Ronnie Théophile, qui nous a vraiment retracé certaines choses au niveau de Madame Adeline que certains ne connaissaient peut-être pas. Donc, du coup, ça remet les pendules à l'heure et ça permet, justement, de retracer cette histoire méconnue et qui mérite d'être connue. Et pour la suite, vous terminez pour la suite ? Pour la suite, l'année prochaine, déjà, refaire quelque chose d'encore plus grand et de plus beau. Toujours pour aller vers le haut. Merci à vous.